La docteure Cara Tannenbaum est une femme inspirante. Elle a passé une grande partie de sa carrière à travailler pour l'amélioration de la santé des femmes, surtout des femmes âgées. Et elle le fait en ciblant, grâce à une recherche exhaustive, les principaux problèmes de santé qui inquiétaient ses patientes. Elle en a identifié trois sur lesquels elle a concentré ses énergies au cours des dernières années. L'incontinence urinaire, les pertes de mémoire et les prescriptions inappropriées. Et de là, elle a agi. Son engagement en recherche médicale se poursuit également par de l'aide concrète à la communauté et par du mentorat auprès des jeunes femmes en médecine. Docteur Tannenbaum, McEssum Canada partage votre engagement envers une meilleure santé pour tous les Canadiens et Canadiennes et vous félicite pour tous vos accomplissements. Bravo! Je m'intéresse à la santé des femmes, disons moins jeunes, parce que premièrement, les femmes ont été exclues des études cliniques randomisées et on ne savait pas depuis des années si les mêmes traitements qu'on donne aux hommes s'appliquent aux femmes. Deuxièmement, les personnes à un âge avancé sont aussi exclues de nos études et nos traitements et les tests pour voir l'efficacité des traitements et des interventions qu'on donne pour améliorer la santé. J'aime reparer les injustices. Je pense que tout le monde doit avoir les soins, il faut être à la hauteur, il faut traiter les hommes et les femmes comme les hommes et les femmes doivent être traités, mais basés sur des données probantes. Si on ne pose pas la question, est-ce que ce traitement pour les femmes fonctionne aussi bien que chez les hommes, on ne va jamais savoir si on peut leur donner quelque chose de plus efficace. Ma grand-mère avait une grande influence pour moi. Elle était féministe, elle croyait que les femmes étaient intelligentes. On dit que les femmes sont très productives. J'ai quatre enfants, j'ai un mari, j'ai des amis, et en plus de faire mon travail, traiter les patients et faire la recherche, je crois bien à redonner à la société. C'est en redonnant aux autres qu'on trouve un sens dans notre vie, qu'on se sent bien dans notre peau pour être partie de la communauté. Recevoir un privé des femmes, c'est pouvoir remercier toutes les personnes qui ont eu une influence puis m'ont encouragée. C'est grâce à ma mère qui m'a toujours dit que les femmes peuvent être autant, sinon meilleures que les hommes. C'est grâce à ma grand-mère qui avait la confiance en moi. C'est grâce à mon mari qui cuisine le souper pour les enfants quand je dois rester tard au travail pour traiter un patient. C'est grâce à tout le monde autour de moi que je reçois cette prière, alors j'aimerais leur remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada